Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 d'Alias Curse 2 Alors, comment vous dire que ça fait presque 3 semaines que j'ai tourné l'épisode 1 Heureusement que je me suis entré au niveau 5 sinon je ne pouvais plus du tout vous dire qui j'avais dans mon équipe à part Osaris Je me souvenais d'Osaris, je savais que j'avais WatWat comme starter, je savais qu'elle s'appelait Osaris Les 3 autres, je n'avais aucune idée du surnom que je leur avais donné et de quel SS ils étaient Et entre temps, j'ai fini Alpha Band Voilà, donc je ne connais pas beaucoup plus The Planet parce que j'ai été le plus vite possible pour le finir Parce que compléter ce jeu, je le ferais peut-être un jour mais en 2035 Donc, pour présenter un peu l'équipe qui a été mise au niveau 5, nous avons toujours Monatir qui n'a rien appris Nous avons Osaris qui n'a pas été entraîné parce qu'elle est toujours presque au niveau 7 à cause de la petite erreur que j'ai fait lors de l'épisode précédent Mais chut, ça je m'en souviens par contre Nous avons Lomax qui est toujours là, qui n'a toujours rien appris mais qui a 16 la dac Ne croyez pas ce 8, c'est un 16 Et Vanister qui est trop conne pour tomber amoureuse Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le jeu Qui est toujours là et qui n'a rien appris non plus Ce n'était pas très intéressant Et en fait, la raison, ce n'est pas qu'elle est trop conne pour être amoureuse C'est qu'elle est trop conne pour remarquer les gens qui la draguent C'est pas la même chose C'est ça, c'est-à-dire attraction Genre le jeu illimite que le Pokémon tombe amoureux Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on est dans le Pokémon On ne va pas commencer à faire tous les détails Tiens, en parlant de gens trop con Parlons de cette personne Voilà Pokémon légendaire très rare, type de rosière Bon, il est temps d'arrêter de faire n'importe quoi Donc je suis toujours dans un strict notepad Il faut que je me rappelle moi-même mes trucs Mon équipe est à 4 Je vais avoir besoin de 2 nouveaux Pokémon pour la compléter Route 104 et Bois Clémenti vont faire des merveilles pour ça Mais avant ça, il va falloir passer la Route 102 Et les 4 cavaliers d'Apocalypse C'est-à-dire Gamin Calvin, Scutomar, Gamin Alain et Fiet Marianne Les dresseurs sont random Donc je ne sais pas ce qu'ils vont avoir Mais ça va rester Ils restent au niveau où ils sont d'habitude Je n'ai pas augmenté la courbe de niveau Parce que je ne suis pas trop masochiste non plus Et il a un Rukul Donc on reste dans le normal Et... Ha ha ! Ha ! Ha ! Bien fait Bien fait Rukul Ton jet de sable ne passera pas sur Monathia Par contre, les 8 PV passent Si ça avait fait un coup critique C'est le premier dresseur du jeu sans compter Sans compter Flora ou Brice Dans ce cas-ci Brice Forcément Ha ! Ça aurait été très triste Mais c'est passé Ha ! Maintenant Scutomar arrive Il a normalement 2 Chenipotes niveau 3 ou niveau 4 Je ne sais plus Euh... Donc lui il aura des Pokémon plus faibles Mais il en aura 2 Et je suis en train de me dire Que le Scut au Bois Clémentique Il y a 6 Chenipotes en temps normal 6 Chenipotes niveau 3 On va s'amuser dans ce combat Parce que bon J'espère qu'il va me sortir genre Chenipot, Aspicot, Coximi, Migal Vraiment tous les insectes nuls De la même façon Euh... Alors pourquoi Monathia est en première position Parce que c'est lui qui a été entraîné en dernier niveau 5 Rien de plus spécial Il n'y a pas de stratégie etc Je sais pas ce que ces dresseurs vont m'envoyer Donc euh... Je ne regarde pas Je... Je pourrais regarder le... 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 Le document Le fichier texte Pour voir ce qu'il m'envoie Généralement dans les Nuzlocs Je ne... J'aime bien savoir ce que les gens Enfin ce que les dresseurs possèdent Quand c'est le jeu normal Oh bah il a plus un Chenipotes Il a un Blind Eyes C'est magnifique Euh... Donc je... Quand je fais un Nuzlocs sur un jeu Où les dresseurs sont pas random Enfin je veux dire Je vais voir sur Bulbapédia Avant les combats importants Pour avoir exactement leurs movesets Leurs objets Généralement Quand je suis... Quand je suis pas trop confiant Par exemple Euh... Parce que voilà Parce qu'il n'y a rien de mal à ça Il y a certaines personnes Qui considèrent que c'est triché Mais ces personnes devraient Commencer à essayer de comprendre les mots Parce que... Non... C'est pas triché C'est... Je... 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 Je ne casse pas les règles du jeu Dans un Nuzlocs Il est nulle part Qu'on doit le faire blinde Sinon on ne peut pas faire Beaucoup de Nuzlocs dans sa vie Euh... Mais je ne le fais pas Pour les... Pour les random Quand les dresseurs sont random Parce que c'est aussi L'intérêt du random Pardon Oula Parce que c'est aussi L'intérêt du random De ne pas savoir De ne pas savoir sur quoi On va tomber Euh... Et honnêtement De l'expérience que j'ai eu Avec les Nuzlocs Où les dresseurs sont random En similar strength Généralement C'est plus facile Que la normale Parce que... Ils n'ont pas de... Pour les dresseurs importants Pour les dresseurs importants Parce qu'ils n'ont pas de movesets spéciaux Ils ont leurs movesets par level up Donc euh... Généralement Ben... Quand vous arrivez à la ligue Ben vous envoie un truc Ben le truc il n'a pas de coverage Il a un peu Il a des stables Parfois des bons stables Mais c'est tout Et euh... Et ça donne beaucoup d'expérience Enfin blind d'ali c'est bien Euh... Bien sûr Je dis en général Parce que bon C'est... C'est genre... C'est genre... Allez à ce que... Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Random Science 2 Euh... Je perds Random Science 2 Conte Peter Parce que son équipe Comprenait un Tyranocif De Ronflex Et aussi parce que Je ne savais pas Avec quoi il avait lead Donc j'avais mis mon Maniazone En première position Parce que je me suis dit Maniazone Il a 25 milliards de résistance Donc c'est le plus optimisé Sauf qu'il m'a envoyé un Demolos Donc j'ai dû switcher Et ça a foutu la merde Et puis il avait quand même Un Tyranocif Euh... Et qui a foutu la Tempête Sable Evidemment C'était pas... C'était pas super évident Voyons ce que gamin Alain Euh... Enfin... Enfin... J'ai essayé de trouver un Alain célèbre Et la première personne Qui est venue dans ma thèse C'est Alain Mato Mais c'est genre un politicien De Liège Personne connait Alain Mato Et euh... Du coup ça va pas Mais Alain Delon par contre Ça marche Oh un Barpeau Est-ce qu'un Barpeau Non un Barpeau Ça prend que charge C'est comme un Magikarp Un Barpeau Il va pas me balancer Hydrocanon ça va Tu... Ah oui d'ailleurs Je me suis entraîné Sur la route 202 Euh... 102 202 ça signe Euh... Et euh... Et j'ai vu un Oothoot Et un Tarsal Faites de cette intervention Ce que vous voulez Mais ça veut dire Que ce sont les deux Pokémon rares De l'équipe Probablement Je veux dire De mon expérience Probablement Oothoot à 4% Et Tarsal à 1% Mais c'est possible Que ce soit l'inverse C'est que j'ai juste été Assez chanceux Sur les Oothoot Alors Miaou c'est là Mais il est que niveau 3 Donc ça va Regissement Bon ça va Ça va pas un petit temps Ça devrait aller Euh... Mais tout ça pour dire Que oui c'est plus facile En général Mais je me suis quand même fait Défoncer par Peter Dans Random Scars 2 Et c'est marrant Parce qu'en fait J'ai raté 3 Nuzlocs Dans ma vie Et il y en a quand même Un sur la chaîne Bref Eh tu pensais pouvoir me battre Mais tu as vu mon équipe De vainqueurs Non ça ne marchera pas J'ai un Wattwatt Dans mon équipe Donc voilà Wattwatt supérieur Moumouton by the way Voilà Je l'ai dit Et ce qui est bien C'est que c'est pas vraiment Un spoiler pour Pour épais bouclier Parce que ça veut dire Que les gens se font spoiler Qu'il y a un Pokémon Qui s'appelle Moumouton Mais ils savent pas A quoi ça ressemble Donc Oh ok ok Je pense que ok ok A ce niveau là N'a pas encore de Euh... Riposte et voile miroir Il est juste charme Et trempette Donc il va juste être énervant Il n'y a pas de risque Normalement Et puis vu le peu de dégâts Que je lui fais Ouais charme Ok ok Alors moi je rêve Je rêve d'une banque Non je rêve pas d'une banque Je rêve d'une Déjà d'une mise à jour Randomizer Parce que ça n'a pas été fait Depuis trois ans Mais bon À la limite Bon voilà Peu importe Euh... Mais euh... Moi ce que j'aimerais C'est un... Ah encore Génial Moi ce que j'aimerais C'est un randomizer On peut... On peut... Euh... On peut customiser exactement la randomisation Dire exactement les pokémons qu'on veut Comme ça on balance On retire ok ok et culbutoké de là Parce que c'est juste C'est juste nul en fait De se battre contre ça J'ai pas de bullshit close dans cette run Donc si je tombe sur un culbutoké Ben voilà Mais euh... Mais dans certaines... Dans certaines runs que je fais Que j'ai fait auparavant J'avais mis une bouchée de plus Euh... Osiris était déjà en mes niveaux Euh... Niveau 7 Et c'est magnifique Ce serait juste bien qu'elle apprenne un stab un jour en fait Un jour Un... Un zigzaton par Fiat Marian Wow Vraiment On n'a jamais vu ça d'illustrance J'adore le fait que le max a... C'est call force C'est bon J'ai très peu joué avec Marill Et euh... Comme pokémons je pense Genre Le seul Azumarill que je me souviens d'avoir utilisé C'est euh... C'est... Dans le marathon sur Saphir Alpha J'ai utilisé Azumarill Et en Euslog Ben j'aurais pu avoir un Marill dans Aléas Curse 1 Mais bon Oulanbator en a décidé autrement Oh ! Un autre Tarzal Ah ben du coup Est-ce que c'est lui le 1% ? Ou est-ce que c'est Outhout ? Ah ! Tu as calqué statique C'est très bien je me casse Mais donc ça veut dire que Timmy va avoir un Tarzal Et on peut avoir des Tarzals sur cette route Donc c'est... Voilà Le monde est bien fait Le monde est bien fait Sauf quand on doit se taper la cinématique entre guillemets avec Timmy qui a un Tarzal Parce que ça c'est chien Par conséquent je vais faire quelque chose d'inattendu Quelque chose que je ne fais habituellement jamais Mais c'est pour votre bien Donc après tout ce dialogue dégueulasse Waouh ! Je suis surpris que tu aies réussi à venir ici par toi-même Je m'étais... J'étais justement venu à l'arène pour que vous arrêtez de me faire chier Bon il y a Timmy Turner qui est là c'est bien Ouais Il reçoit un Zig Zaton Permets-moi d'en douter Je ne suis pas sûr de ça Parce que si j'ai... Voilà voilà ce que je fais Je suis désolé c'est comme ça Oh le... Ah bah non en effet c'est pas un Zig Zaton Ah bah non Ah bah merde alors Moi je vends... Je veux bien un Gobou hein Je... Voilà hein S'il vous plaît Oh il l'a pas mis KO Je voulais montrer qu'est-ce que ça fait quand ça n'est KO Donc le... 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 Tutorial du Capture est randomisé Ça ne fait rien à part me donner... Euh... Vu dans le Pokédex Gobou et Lignon Et le type... Le type il attrape un Gobou du premier coup avec une seule Pokéball Alors que ça a 45 de 4 traits hein Bon d'accord tu vas trop lentement timide Dépêche toi Oui t'as réussi c'est ton Pokémon Alors c'est deux Pokémons Le Linéon et le Gobou Mais en général les deux Pokémons dans le tuto de capture de Rubis Saphir Peuvent être Shiny Hein Voilà Et du coup Rubis Saphir ils aiment beaucoup les Shiny uncapturables Donc parce qu'il y a ceux là Et il y a... Et il y a le... Le Mediana évidemment Quand vous prenez votre starter Et il y a toujours la... Et il y a toujours une chance évidemment que Avant que vous ayez des Pokéballs Vous rencontrez un Shiny Mais ça C'est pas exclusif à Rubis Saphir Et Rubis Saphir spécifiquement Parce qu'il y a Emerald avec... Avec le... Le système de RNG Qui est... Qui est un peu... Capoute Enfin bref Euh... Mon but ça va être donc D'attraper mon cinquième membre sur la route 104 Et d'éviter les Dresseurs Euh... Pour... Pour aller au bois qu'il mentit Avoir mon équipe complète Et après on pourra commencer à... A tabasser Richard Jean-Marie Parce qu'il le mérite Hein Il accepte le défi Il a beaucoup d'argent C'est comme ça J'ai... Non j'ai rien pour affaiblir qui que ce soit Qui... Qui est mon Pokémon le plus faible au niveau de l'attaque Euh... Bon ça peut être cool pour attraper d'autres Pokémon qui sont évidents Et éventuellement peut-être plus difficile à attraper Euh... Ou alors euh... D'accord d'accord L'esprit de Dulanbator est fort dans... Bon j'ai pas de rencontre sur la route 104 Du coup mon cinquième Pokémon sera au bois Clémenti Si mon attire ne le met pas KO Et mon sixième Pokémon sera à la route 116 Ce qui veut dire que je vais devoir faire un peu plus du jeu euh... Un peu plus du jeu sans... Avec une équipe un peu plus faible Ce qui est dommage Euh... Je vais essayer d'éviter au plus possible les Dressers quand même Il y avait des Nenupio Donnez-moi un Nenupio Donnez-moi un Gobou Je veux bien un Gobou Je... Enfin quoi que... Je sais que j'ai déjà un Pokémon O dans mon équipe Mais... Mais c'est Gobou Je ne peux pas résister à Gobou Bon... Donnez-moi un Starter Feu Ou un Starter Plante en fait Sauf que je réfléchis et on est en 3G Donc donnez-moi Bulbizar ou Bousy Feu Parce que c'est les seuls plus starters... Feu et Plante que j'aime bien dans ces... Dans les 3G Euh... Ma rencontre du poids Clémenti est... Un Zig Zaton D'accord... Donc le jeu là il a vraiment vraiment pas envie que j'ai une équipe diversifiée Il a vraiment pas envie de me donner des Pokémon en dehors du Dex de Owen Enfin bon ça va hein... Je viens voir toi t'es un Hutu t'es un marqué à créer dans mon équipe Mais quand même... C'est... Oh au moins... Niveau 5 Alors si tu fais un... Un outre critique Monatir je... Je ne sais pas ce que je ferai de toi mais... Ok bon... C'est un Zig Zaton avec une Poké Ball à à peu près le tiers de sa vie Ça devrait être presque garanti C'est pas presque garanti on dirait Une Poké Ball à 100% de la vie d'un Zig Zaton qui a 255 des 4 trades C'est normalement une chance sur 3 Donc ici il a un tiers de sa vie Bon... Manifestement ça marche pas comme ça la multiplication Mais euh... Merci Ah c'est très très déstabilisant qu'il n'y ait pas le petit clic Parce que normalement ça fait 3 facilement et puis ça fait clic quand il est attrapé Mais pas dans Luby Saphir ça a été introduit dans Rouge Firefly ça Ah Zig Zaton quel Pokémon original pour une équipe Owen Donc je suis très heureux de faire un randomizer Zig Zaton Pokémon petit raton 40cm 17,5kg Les poils sur le dos de Zig Zaton sont durs Il frotte son dos contre nézard pour marquer son territoire Ce Pokémon fait parfois le mort pour tromper ses ennemis au combat Et parfois... Prend du maquillage edgy dans d'autres régions Je ne dirai pas plus Bon et bien ce Zig Zaton est une femelle C'est très bien Et je vais devoir lui donner un nom Et euh... Et je ne sais pas comment je vais... Qu'est ce que je vais... Je vais t'appeler Bimourde Bimourde c'est un bon nom pour un Pokémon Non Bimourde c'est probablement un des noms les plus moches des... Bon tu sais quoi ? Il n'y a pas de Kenotor Il n'y a pas de Kenotor dans le jeu Donc... Kenot ça va être toi Voilà Voilà Je n'ai pas été sur Kenotor je pense Pas fait cette planète Je sais que la dernière planète que j'ai faite Avant d'avoir les coordonnées de la Terre c'était Iductis Donc j'avais prévu de nommer mon 6ème Pokémon Iductis Donc ça aurait du être toi mais... Ramassage Ça c'est toujours bien C'est l'avantage d'un Zig Zaton Cela dit j'aurais peut-être préféré... Pareil cool parce que j'ai utilisé très peu mon Afflymite J'ai utilisé l'Ignion Mais genre... Déjà dans... Dans Random Scourge j'ai utilisé un... J'ai utilisé un Zig Zaton et un Minéon Qui sont tous les deux morts d'ailleurs spoiler hein Bon... Charge... Miqueux... Ouais ! Width d'attaque ! Regardez le max aussi il a Width d'attaque Sauf que lui il a Call of War donc il a 16 d'attaque Hum... Bon... Femelle... Donc ça veut dire qu'on a 3 femelles et 2 mâles pour l'instant Donc on va peut-être avoir la... L'équilibre Hum... Bon... Client de spécial c'est un Freaking Zig Zaton Ca ne change pas le fait que... Je vais prendre ma potion ici Et que je vais... Essayer d'éviter le plus de dresseurs possible Hum... Parce que... Je veux atteindre la route 116 le plus vite possible Ca va pas trop être trop compliqué Le bois Clémenti ça va être énervant parce qu'il y a des scouts Le scout avec les 6 chenipotes qui ne sont pas des chenipotes C'est à dire lui Et le scout avec le Ningal plus tard Hum... Ah oui ! Oh ! J'avais oublié ! Regardez mon curseur rouge foncé au lieu de rouge clair voilà Voilà Ca marche quand vous êtes sous la pluie Et ça marche quand vous êtes dans le bois Clémenti Et quand il y a des... Quand il y a des... Des conditions généralement J'utilise une potion au lieu de retourner au sein de Pokémon Parce que je ne veux pas repasser devant Richard Jean-Marie Je sais que c'est... C'est... C'est un peu ridicule mais c'est comme ça Euh... Ah ! Qu'est-ce que... Oh ! Chouette ! Un Pokémon niveau 5 Ah bah il y avait des Azuril Ah bah... Ouais... En fait... Ouais en fait... C'est bien Zig Zaton Je rappelle que Azuril est de la même famille que Marille Mais je n'ai pas Azuril dans mon Dex Donc ça n'aurait pas été un double... Un double... J'aurais eu un Azuril et un Marille dans la même type Et j'aurais pas pu... Euh... Mettre l'Azuril au PC Encore un Pokémon niveau 5 D'accord ok mais j'ai pas de repousse Donc pourquoi vous me faites ça ? D'accord un Krakenaua et du coup... Ah non il est niveau 6 Et je suppose que le Krakenaua piège Il avait pas piège Très bien Euh... Il va falloir battre un Pokémon niveau 9 Ici donc euh... Il va falloir sortir l'artillerie... L'artillerie nous Donc... Oui je suis dans Saphir A quoi ? Euh... Ah ! Ah ! Ras le bol d'attendre Bon allez ! Un Pokémon niveau 9 Contre 5 Pokémon de niveau 5 à 7 C'est... Comme dirait Bubsy What could possibly go wrong ? Il a un Mélo ! Ok ça va je suis un peu moins... Je suis un peu moins inquiet du coup Tu te prends pour qui ? La Loubar Kirby ? Non Loubar Bane je pense Joli sourire Et... Lomax On vient d'en parler T'es pas vraiment amoureux Et c'est un bébé Pokémon Ca marchera pas C'est euh... C'est dégueulasse Je vais m'arrêter là Euh... Genre le... Le type il se plaint Il se plaint de devoir attendre trop longtemps Que le type... Que le chercheur de devant se... Se... Soit dans le bloc les mains Pourquoi... Pourquoi le Mélo vient de me faire perdre Un quart de ma vie là ? Lomax réveille toi Ouais... Encore est terminé Génial ! Réveille toi Lomax Lomax C'était censé être le Pokémon le plus défensif de ma team Je te dis ça je dirais Tu es en train de te faire défoncer par un Mélo C'est genre... Il a même pas charge qui est buffé à 50 de puissance genre A cause de l'actualisation Non non il a... Il a... Il a... Il a écrasse face C'est 40 de puissance C'est sabé hein je sais mais... Ah... Statique ! Et ton joli sourire ne fonctionnera pas Mélo Un berceuse... Berceuse par contre ça a 55% de précision mais... Par contre moi j'ai une chance sur 16 de faire un coup critique sur le pari cool Donc je disais... Il se plaint... Il se plaint fort... Euh... Que... Ouais... Il faut... Le... Chercheur de devant... Dure une éternité dans le bon Clémenti mais... Lui il a pas envie que le combat il aille vite hein... Berceuse... Joli sourire... Charme... Vous savez quoi je vais switcher et je vais... Je vais... Je vais attaquer avec un autre Pokémon genre Monathia... Non Monathia c'est une mauvaise idée parce que si je la mets pas KO ça... Joli sourire va se réactiver... Berceuse... Ha ha raté ! Raté ! Je peux même te clair voir Mélo mais je ne t'ai pas clair vu car ça sert à rien... Et hop 22 points d'ex pour tout le monde... Ah bah oui parce que oui forcément un Mélo ça va rien donner comme... Comme point d'expérience hein... Ce serait pas marrant... Viens et affronte moi de nouveau... J'adore cette phrase... Euh... Tu 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 tu... Waouh ! Une Super Bowl ! C'est comme une Pokéball sauf qu'elle est super... Eh mais c'est pas grave ! Parce qu'en temps normal j'aurais dit ah c'est bien une Super Bowl mais j'ai aucun Pokémon à attraper parce que mon équipe est pleine... Sauf que là mon équipe est pas pleine je vais pouvoir l'utiliser... Ah merci Monathia quelle générosité ! Euh... Oui le Mike c'est pas... Que note tu vas être en première position pour gagner de l'expérience... Non tu vas pas être en première position pour te battre contre des Krakenois... Oh un cocon fort ! Ok ! Oh ! Au final ! Ah j'aurais... Un Krakenois ne m'aurait pas déplu... Euh... Ne m'aurait pas déplu... Mais euh... Mais il y avait des... 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 Des choses vachement pires que euh... Ouais alors non... Voilà ce qu'on va faire... Si jamais je tombe contre un Krakenois qui peut avoir piège c'est Monathia qu'il faut mettre en première position... Euh... Alors... Là il va avoir le type qui va me donner la CT Balgrain qui est buffé... Dans cette... Puisque les attaques sont actualisées... 25 de puissance je prends... Euh... Personne peut la prendre ok... Donnez moi un bulle bizarre s'il vous plaît les gars... Alors ici on est toujours sur la route 104... C'est toujours le... L'endroit où j'ai... Où j'ai raté le pari cool et euh... C'est toujours les mêmes... Les mêmes hautes herbes là au dessus... Donc... Ce n'est pas une nouvelle zone ça compte pas... Il va falloir maintenant euh... Passer... Mademoiselle Cindy... Et Fiat Aude... Mais Fiat Aude elle est pas si haute comme ça... Voilà... Et voilà... Alors les jumelles on s'en fout on peut passer devant... Parce que dans Ruby Saphir et Rufflerfeuille les combats duos... Ne sont euh... Activés que si vous parlez aux gens... Ils ne... Ils n'ont pas... Ils n'ont aucune vision les... Les Dresers en combats duos... C'est pas le cas dans Emeraude... Dans Emeraude ils en ont... Mais pas dans Ruby Saphir... C'est ça... C'est pour ça que c'est mieux Ruby Saphir... Euh... C'est... Je préfère Ruby Saphir en Uslock que Emeraude... Parce que... Parce que les combats duos et parce que Lévy et Tatia... Bon maintenant qu'on est arrivé à Meroville c'est bien... Mais euh... Mais je vais aller sur le route sans cesse pour avoir mon 6ème Pokémon... S'il vous plaît... Après je pourrais arrêter l'épisode même s'il sera pas passé grand chose... Monatir je crois en toi pour euh... Pour euh... Pour... 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 J'ai pas envie de mettre que note en première position parce que les... Les Pokémon sauvages risquent d'être un peu... Trop haut niveau pour elles... J'ai pas envie qu'elles se fassent... Mettre KO par un Pokémon sauvages... Regarde c'est déjà... Il est déjà plus haut niveau sur... Un Limagma... Alors... J'avais dit un Starter Feu... C'est un Pokémon Feu... C'est pas un Starter mais c'est un Limagma... Alors... Gros désavantage de Limagma... Euh... Celui qui a dit c'est nul... Il se barre... Euh... Gros désavantage de Limagma... Il est bon niveau 38... Ce qui est très loin... Surtout à... Surtout à... Enfin je veux dire... Niveau 38 à... 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 À Kanto... Eh... C'était avant Koga et Morgan de toute façon... Et euh... Avant le 5ème... À 5ème ou 6ème badge... Niveau 38 à ON... Bah... C'est... C'est Lévitatia quoi... C'est après Alizé en tout cas... Donc... Euh... Euh... Donc là il vient de m'empoisonner hein... C'est pas de problème... Si... Je sais pas... Je sais pas si au niveau 7... Il a déjà Flamèche... Je vais pas le... Je vais pas le risquer... On va mettre le max... Le max est bien... Baïman... Ouais... Baïman... Je sais plus... Je pense que Limagma à prendre niveau 10... C'est la mèche mais... Parce que au départ je voulais mettre euh... Je voulais mettre... Je voulais mettre Vanister parce qu'elle résiste à... A purée de poids... Bref... Voilà... Limagma c'est... C'est un peu quelqu'un que j'ai rarement utilisé dans les Nuzlocs... C'est faux... Je l'ai utilisé un dans le précédent... Mais est-ce que... L'esprit de Nairobi survivra avec ce Limagma ? J'espère... Donc Limagma... C'est pas... C'est pas que ça devient chiant... C'est que ça devient chiant en fait... Donc euh... Je vais te balancer une Super Bowl... Si tu ne rentres pas je vais me sentir un peu euh... Offensé quand même... Merci ! Bon... Limagma, Pokémon, lave... 70 cm, 35 kg... Les veines de Limagma ne contiennent pas de sang... Au lieu de ça... Du magma en fusion circule dans le corps de ce Pokémon... Apportant les nutriments et l'oxygène nécessaire à ses organes... Sauf que le magma en fusion... C'est cool dans ses veines... Mais... Mais... Mais c'est du magma en fusion... Donc c'est un peu comme si on disait que... 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 Que dans les veines... Dans nos veines il n'y avait pas de sang... C'est de la peau qui passe... Bref, peu importe... Euh... Et bien... Ce Limagma... C'est pas un Poussie Feu... Mais... Je suis... J'aime beaucoup Volcaropote... C'est un Pokémon que j'aime... J'aime beaucoup... Donc je ne suis jamais vraiment déçu de voir un Limagma... En plus Pokémon Feu c'est bien... Je n'avais jamais demandé un Pokémon Feu... Bon... Il pourra probablement pas apprendre Balgray... Mais... C'est un... Ce n'est pas grave... Euh... Comment vais-je t'appeler ? Et bien j'avais dit Iductis pour le 6ème monde de l'équipe... Et bien faisons Iductis alors... Hop... Et c'est un Mal donc... Euh... Donc... Je vais arriver... Je vais arriver... Ah ! Merde ! 11... On se paie... Il faut que je fasse attention dans cette génération... J'ai pas d'antidote... J'ai un antidote... Autant l'utiliser directement... C'est pas la peine de s'ennuyer à quoi... Faire possible... Euh... Ouais donc... Oui non... Limagma c'est bien... Et Limagma d'ailleurs... Pour ceux qui ont suivi 18... Qui était ma grosse série la précédente... Où j'ai fait 18 monotypes différents... Mais Volcarobot c'est un des rares Pokémon que j'ai utilisé deux fois... Dans les deux types possibles... C'était dans... Hard Gold et Soul Silver en fait... Parce que Feu et Roche c'était... Feu c'était... Hard Gold... Roche c'était Soul Silver... Et... Comme Castor donne un oeuf de Limagma au début du jeu... C'est ça... Bon... Et bien c'est bien tout ça... Ouais... En effet pas de flamèche... Euh... Ça va être assez énervant à entraîner... Hein... Comme tous les Limagma au début... Mais... Mais c'est pas grave... Parce que... Regardons un peu ses stats... Je n'ai pas regardé ses stats... Alors... Naïf... Naïf... Euh... Moins défense spéciale plus vitesse... Euh... Un peu nul sur... Sur Reductice honnêtement... Euh... 15 d'attaque spéciale... Euh... C'est pas dégueu hein... Pas dégueu du tout... Euh... Bon bah il m'en plurait de poids... Par contre c'est un peu dégueu... Mais... Mais... Mais on s'en sortira... Et... Je pense que... Voilà... L'équipe est complète maintenant... Toutes les... Les rencontres ne comptent plus... Donc si je fais des rencontres de Pokémon sauvage... C'est pas grave... Euh... A partir de maintenant... Mon équipe est complète... Euh... Je... Je dois rester avec ça... Peu importe ce qu'il se passe... Euh... Dans l'épisode prochain... Je vais revenir en arrière... Et faire tous les dresseurs que je n'ai pas fait... Euh... Pour... Voilà... Pour que mon équipe gagne quelques niveaux quand même... Euh... Et après... Bah il sera temps d'aller faire l'arène de... L'arène de Méroville... Avec évidemment de l'entraînement... Parce qu'il faut pas oublier que Roxane est niveau 15... Dans... Dans Ruby Saphir... Son Tarinor est niveau 15... Donc elle va avoir un truc qui correspond à Tarinor... Qui je pense a un basse-stade total plus haut que la normale... Donc voilà... Roxane va peut... Enfin pas forcément être très très simple... Mais du coup... Je fais une petite sauvegarde... Et... Euh... Je finis officiellement l'épisode... J'espère que vous l'avez apprécié... Que ce soit le co-opage... Je vous invite à mettre un commentaire... Apporter ce que vous en avez pensé... Et quant à moi... Je vous retrouve dans l'épisode 3... D'Alias Curse 2 !